Voilà trois mois, six mois, un an, voire plus que tu souffres d'aménorrhée. Tu as pourtant entamé des démarches pour tenter de retrouver un cycle un petit peu plus régulier, mais tu n'as toujours pas de règles. Pourquoi ? Dans cette nouvelle vidéo slash podcast, je vais te donner donc trois raisons majeures qui expliquent pourquoi tu as tant de mal à retrouver tes menstruations. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son oeuf, ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tourne le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leur conviction. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore modes de vie plus durables et respectueux. Elles nous racontent leurs récits de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grands apprentissages. Je suis Alexandra Portaille, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast. C'est une petite nouveauté par ici. Depuis que je ne suis plus sur les plateformes de podcast, eh bien j'ai décidé de faire une version un petit peu vidéo de mes podcasts. Donc tu peux soit m'écouter sur YouTube Musique en version podcast, mais aussi me voir et m'écouter sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, mille merci à toutes celles qui ont fait la transition des plateformes de podcast sur lesquels j'ai été diffusée auparavant pour maintenant m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube et YouTube Musique. Merci à vous d'être aussi fidèles. Et puis merci également à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne YouTube au travers du podcast Éclosion. Et j'en profite également pour faire la promotion de ma deuxième chaîne de podcast qui s'appelle Une graine germe, qui est plutôt axée sur toutes les réflexions autour des transitions écologiques, économiques et sociétales. Mais pour l'heure, nous sommes aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast Éclosion par hygiène de vie. Et donc du coup, nous allons parler de santé féminine et plus particulièrement d'aménorée. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu me regardes au travers de ma chaîne YouTube, sache que je ne suis pas toujours face caméra et que je vais avoir mes yeux rivés sur mon petit script parce que oui, je prépare mes podcasts, j'écris mes idées pour que ce soit le plus clair possible parce que pour les personnes qui me connaissent, si je n'écris pas un minimum mes idées, le podcast peut durer très 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 longtemps. Et je sais que notre temps et votre temps est précieux. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Aménorée secondaire. Pourquoi je n'arrive toujours pas à retrouver mes règles ? Voici trois raisons majeures que je souhaite te partager aujourd'hui en podcast. Alors, sache également, avant que je rentre dans le vif du sujet, que j'ai tout un catalogue de mini-modules au sujet de l'aménorée pour apprendre à mieux comprendre ce qu'est l'aménorée. Mais également à essayer d'identifier tous les leviers qui peuvent soit avoir causé l'aménorée, soit qui continuent à maintenir cette aménorée. Ces modules n'ont pas vocation à éradiquer et à vous sauver de votre aménorée, mais bien à comprendre un peu plus ce qu'est ce trouble du cycle. Et tout comme moi, à essayer au maximum par vos connaissances à trouver les leviers d'action qui pourraient vous faire sortir de votre aménorée. Bien entendu, vous pouvez également vous faire accompagner de médecins, de gynécologues, de sages-femmes mais également de naturopathes comme moi par exemple qui connaissent très bien le sujet. Mais si vous désirez déjà tout d'abord comprendre ce qu'est l'aménorée et tout ce que ça engendre dans votre corps de manière autonome et à votre propre rythme, sachez que ces modules sont faits pour ça. Ils sont à petit prix exprès pour pouvoir les rendre accessibles. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma page podia, hygiène-de-vie.podia.com ou .fr, je ne sais plus. Mais je vous mettrai le lien exact en description de cet épisode vidéo podcast. Pour les personnes qui sont nouvelles par ici, je remets juste un petit peu de contexte. Avant de décider d'accompagner les femmes au sujet de l'aménorée et de créer divers contenus sur ce sujet, des contenus gratuits comme des contenus payants comme je viens de vous les présenter, j'ai moi-même souffert d'aménorée pendant plus de 10 années et je me suis souvent posé cette question malgré tout ce que j'entreprends, pourquoi je n'ai toujours pas mes règles ? Et cette question, nombre de femmes qui souffrent d'aménorée, je le sais certainement, toi également, se la pose. J'ai longtemps bûché sur le sujet pour sortir de mon aménorée toute seule et voilà donc les trois raisons qui peuvent expliquer pourquoi toi non plus, malgré peut-être tout ce que tu as déjà entrepris de ton côté, tu ne parviens pas à retrouver un cycle régulier ou déjà à saigner dans un premier temps. Raison numéro 1 Tu ne sais pas de quelle aménorée tu souffres. Il existe plusieurs types d'aménorée. J'ai déjà évoqué ça dans de nombreuses vidéos que je te mets d'ailleurs juste ici, donc dans le petit i ou dans la description de l'épisode de podcast. Donc n'hésite pas à aller les regarder et les écouter. Ne pas avoir ces menstruations, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg et ça, il faut bien, il faut bien le comprendre. Mais pourquoi tu n'as toujours pas de règles ? Pourquoi ton cycle est si dérégulé ? Pourquoi s'est-il peut-être mis totalement en pause ? Pourquoi le flux menstruel est-il bloqué ? C'est toutes ces questions qu'il faut que tu essaies de trouver des réponses et pas uniquement te focaliser sur « je ne sais pas ». Lorsque l'on souffre d'un trouble ou d'une maladie, il est essentiel de chercher la ou les causes racinent. Un peu comme un iceberg où finalement la partie immergée est vraiment la plus petite partie ou encore comme un arbre où des fois on voit la telle ampleur de l'arbre à l'extérieur et on ne se rend pas compte du système racinaire sous la terre qui est autant important, voire des fois beaucoup plus important. Par exemple, tu as un mal de tête. Tu ne sais pas pourquoi et tu t'acharnes à fermer les yeux pour réduire ta migraine et à te couper de la lumière. C'est peut-être un geste qui est très adapté qui va permettre peut-être de réduire ton intensité de migraine si ton mal de tête est dû à une hypersensibilité, par exemple à la lumière. Mais si elle est causée par un trouble digestif, par une hypertension ou encore par une autre maladie bien plus grave, penses-tu réellement que te couper de la lumière va arrêter ton mal de tête chronique ? Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'aménorée. Une aménorée hypothalamique, une aménorée suite à un SOPK, syndrome des ovaires polycystiques, une aménorée pré-ménopause, une aménorée post-pilule, une aménorée hyper-cortisolémique, par exemple. Quel beau mot ! Je pourrais continuer très longtemps comme ça. Toutes ces aménorées ne sont que les résultantes de troubles différents dont les approches pour y remédier seront forcément différentes également. Donc, je reviens à ma première question. Avant de te demander pourquoi tu n'as toujours pas tes règles, demande-toi plutôt de quel type d'aménorée je souffre. Et comment répondre à cette question ? Tu peux déjà te rapprocher d'un corps médical pour réaliser des explorations médicales. Des prises de sang, une IRM, des échographies pelviennes. Ces explorations te permettront parfois de diagnostiquer ton aménorée, parfois pas. Ça, je dois l'admettre. Mais au moins, tu pourras mettre de côté certaines hypothèses. Ok, ce n'est pas une aménorée du ASOPK. On passe à autre chose. Ok, je n'ai pas un excès de cortisol. Ce n'est donc pas une aménorée hyper cortisolimique. Je mets ça de côté. Etc, etc, etc. Ensuite, et c'était mon cas, les explorations médicales ne suffisent pas et il faut poursuivre sa recherche. S'entourer, discuter, écouter d'autres femmes qui souffrent aussi d'aménorée. Et pour ça, tu peux écouter tous les témoignages disponibles sur mon podcast, aussi disponibles sur la chaîne YouTube et YouTube Musique, que j'ai intitulé Nos cycles. Tu les trouveras ici, donc dans la barre de description avec le lien d'écoute direct sur YouTube Musique et en description de la vidéo sur YouTube. Enfin, pour continuer à discerner toutes les causes possibles, tu as aussi les modules en ligne que j'ai créés uniquement pour l'aménorée que je te partageais en tout début de vidéo. Notamment, deux spécifiques, rien que pour ça. La première, comprendre ce qu'est l'aménorée et le deuxième module, c'est comprendre toutes les causes possibles des aménorées. Tu as toutes les informations également en description de l'épisode sur YouTube et YouTube Musique encore une fois. N'hésite pas à creuser ce sujet, c'est très important car ça évitera de perdre ta motivation, de perdre espoir et l'espoir d'agir. Deuxième raison, tu perds patience. Je sais à quel point nous sommes pressés de vouloir trouver nos règles. Je te le dis parce que plus de 10 années sans cycle, c'est très long, très, très long. Mais c'est le jour où j'ai compris qu'il n'y avait pas une aménorée mais plusieurs et que les actions différaient en fonction de la cause de l'aménorée, comme je viens de te le dire, mais également lorsque j'ai appris durant une formation gynécologique que le cycle folliculaire mettait 90 jours à se remettre en marche à partir du moment où le corps avait toutes les conditions requises pour le faire, que j'ai compris que je devais travailler sur ma patience. Et la patience, c'était pas mon fort. 90 jours, 3 mois et ça, ce n'est qu'à partir du moment où le corps est OK, où toutes les constantes sont OK pour relancer le cycle. C'est-à-dire qu'il a retrouvé un état d'équilibre. Tu le comprends donc très bien. Si ton aménoré est dû à un arrêt de cycle et que ton cycle folliculaire est arrêté depuis un moment, ce n'est pas en mangeant plus de graines pendant une semaine que tu retrouveras tes règles. Certes, ça va te faire du bien, mais il faudra poursuivre ta démarche. C'est une combinaison de facteurs en lien avec la cause de ton aménoré associée à une durée minimum qui est la simple équation suivante temps de retour à l'équilibre du corps plus temps de développement folliculaire qui peut mettre 90 jours. Bien entendu, ça ne prend pas toujours autant de temps pour trouver tes règles. Tout dépend, encore une fois, de la cause de ton aménoré. Vouloir retrouver ses menstruations, c'est accepter d'apprendre comment fonctionne un cycle menstruel. Et là aussi, je peux te renvoyer vers une vidéo dans laquelle j'explique le fonctionnement physiologique du corps en cliquant dans la description de l'épisode et vers les modules que j'ai créés qui sont issus de toutes mes connaissances et de mon expérience personnelle et professionnelle. Donc, la patience, c'est le mot d'ordre. Là, je sais que peut-être que tu es un petit peu démoralisé en ayant entendu ces quelques mots, mais sache qu'au bout d'un moment, il faut aussi voir les choses en face et que pour ne pas être déçu, il ne faut pas avoir trop d'attente et il faut donc savoir comment les choses fonctionnent. Penser qu'un cycle va revenir du jour au lendemain parce que j'ai mangé un peu plus de gras, un peu plus de protéines et quelques graines et que j'ai arrêté de faire du sport pendant trois jours, ben non, c'est se mettre le dos dans l'œil, clairement. Donc, il faut aussi trouver les choses que l'on peut faire durablement pour retrouver son équilibre et donc retrouver un cycle menstruel qui soit sain, physiologique et durable. Et enfin, troisième raison, tu n'as pas le sens. Le sens de quoi ? Lorsque je parle de sens, je veux dire, tu n'as pas forcément saisi en quoi tel ou tel conseil que tu as pu lire ou entendre ou recevoir d'un praticien ou médecin pouvait te permettre de retrouver tes règles. Sans le sens, sans comprendre les choses, comment rester motivé dans la durée ? Comment garder cette patience dont je viens tout juste d'évoquer ? Impossible. Surtout lorsque l'on touche parfois des points sensibles comme l'émotionnel, reprendre du poids, manger plus de gras ou encore réaliser une cure longue de telle plante. Le quotidien revient au galop comme les peurs autour de l'image de soi et on arrête tout ou bien on poursuit certaines choses mais avec moins de rigueur et surtout, on n'y croit plus. Beaucoup de choses partent de la tête et le cycle encore plus. Et ça, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Si tu n'es pas convaincu par les actions que tu mets en place soit parce que tu ne les as pas comprises soit parce que personne ne te soutient, cela peut être dur et je suis 100% d'accord avec toi. C'est pourquoi il est très important de comprendre le lien entre ce que tu mets en place comme évolution dans ta vie et dans ton hygiène de vie ainsi que tes menstruations. C'est quoi le lien direct entre le gras et les règles ? Comment accepter de prendre un petit peu de gras si on ne voit pas le lien et si on n'a pas compris pourquoi le gras permettait d'augmenter sa synthèse en oestrogène ? Pourquoi je dois manger moins de sucre ? Pourquoi je dois manger plus de gras ? Pourquoi je dois faire moins de sport ? Pourquoi je dois arrêter tel sport ou faire celui-ci à la place ? Pourquoi je dois arrêter d'être ultra productive ? Pourquoi je dois ? Pourquoi je dois ? Pourquoi je dois ? Si tu te fais accompagner par un praticien, naturopathe ou autre, un médecin, une sage-femme, etc. ne t'arrête pas à leur conseil. Essaie de comprendre le pourquoi qui est derrière. Soit en leur demandant directement, et je te le conseille vivement, et tu peux compléter ensuite avec tes propres recherches personnelles. Si tu as déjà été ma cliente en accompagnement spécial aménoré, tu sais à quel point c'est important pour moi d'expliquer le pourquoi du comment à chaque fois. Car pour moi, sans sens, why, le fameux why et du Golden Circle, je n'agis pas durablement. Et toi ? Voilà donc les trois raisons majeures qui expliquent pourquoi tu n'arrives toujours pas à retrouver tes règles malgré certaines actions que tu as déjà peut-être entreprises. Sache qu'il en existe d'autres plus spécifiques en fonction du type d'aménoré. Pour résumer, raison numéro 1, tu ne sais pas de quel aménoré tu souffres. Raison numéro 2, tu perds patience. Raison numéro 3, tu n'as pas saisi le sens des choses à mettre en place pour retrouver ton équilibre. Pour compléter cette vidéo podcast, n'hésite pas à parcourir ma playlist sur YouTube et YouTube Musique intitulée Aménoré ou encore à écouter les épisodes de mon podcast Éclosion disponibles sur les deux plateformes. Tu découvriras notamment les témoignages inspirants de femmes qui souffrent et ont souffert d'aménoré de causes d'ailleurs différentes et donc de parcours différents. Enfin, tu peux aussi découvrir tous mes mini-modules spécifiques aménorés pour avancer en autonomie sur le sujet ou encore si tu le souhaites me contacter par e-mail pour un accompagnement individuel sur un, trois mois. Retrouve absolument toutes ces informations, tous les liens dans la description de cette vidéo podcast que ce soit sur YouTube ou encore une fois sur YouTube Musique. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les partager en commentaire de cette vidéo pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo podcast. Si tu désires partager ton avis et ton expérience sur ce sujet, les commentaires sont là aussi faits pour ça. Tu peux également, si tu le souhaites, proposer ton propre témoignage sur ma playlist Nos Cycles, n'hésite pas à me contacter en message personnalisé par e-mail. Enfin, si ce contenu t'a aidé, partage le lien de cette vidéo podcast à d'autres personnes, d'autres femmes qui en auraient besoin et à t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne YouTube Musique si ce n'est pas encore fait pour être prévenu des prochains contenus qui arrivent. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501